Il y a des gens, il a éteint des carrières avec ce dribble. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique « Je pense à » réalisé avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des goards que vous avez peut-être oubliés, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Pour changer, League of Legends m'offre encore la possibilité de faire une petite chronique sur un joueur qui a marqué mon enfance parce que vraiment, au coach ça, c'est typiquement ma génération. Il figure, pour moi, c'est perso, dans mon top 10 all-time. C'est dire à quel point ce joueur me plaisait. Tu l'as évoqué, Alex. Augustine Azuka Okocha, plus communément appelée JJ Okocha. Son nom, il claque déjà. Je pense que tu dis juste le nom pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est bon, tu l'apprécies le joueur. Tu t'appelles Grégory Bourillon, tu sens que ça ne va pas respirer le football champagne. JJ Okocha dessus, tu sens qu'il y a un truc. JJ Okocha, tellement bon. Qu'on l'a surnommé deux fois. Ça, c'est les supporters anglais, je crois, qui disaient ça, comme vous avez dit Amori. Bolton, peut-être. Comment ? Bolton, non, je crois. Bolton, oui. A Bolton avec Anelka et Eladji Diouf, qui est l'équipe de fous. Je les prenais tout le temps sur PES. Bref, on va remettre un peu de contexte sur son arrivée au PSG à l'été 98. Quand j'entends, moi, personnellement, que le PSG est sur le point de concrétiser l'arrivée de Kocha, moi, je n'y crois pas une seconde. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il fait beau, c'est l'été. Nous sommes champions du monde. Nous sommes champions du monde en 98. Tout va bien. Et moi, j'apprends que mon club serait sur le point de signer une des pépites du mondial qui vient de se terminer parce qu'on l'avait vu évoluer sous nos yeux. Moi, je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'était une autre époque. Il était au Bayern, non, c'est ça ? Il était au Fénard Batché. Au Fénard Batché. Donc, voilà, c'était un joueur, moi, personnellement, que j'avais vu, en plus, jouer sous mes yeux parce que, voilà, petite anecdote, mon père avait obtenu un pack de places. À l'époque, c'était, voilà, il y avait des... Encore une fois, ce n'était pas les sites internet, les réseaux sociaux pour avoir les places à la Coupe du Monde. Il y avait des gens qui passaient, des représentants. Mon père avait pris un pack de places. Donc, on ne savait pas quel match on allait voir. Et finalement, comme moi, j'étais proche de la Beaujoire, comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis allé voir le célèbre Nigeria-Espagne. Et donc, j'avais vu au Cocha marcher sur l'Espagne de Luis Enrique, de Hierro, de Raoul en poule. Voilà, c'était un souvenir qui m'avait marqué. J'avais vu ce petit joueur. C'était impossible de le rater. Numéro 10, Floquet, Crinière orangé. Voilà, il avait détruit des défenseurs ibériques pendant 90 minutes. C'était pas Taribo West, ça, vu la Crinière, là ? Comment ? C'était pas Taribo West, plutôt, là ? Non, non, je ne suis pas en regardant. Non, non, au Cocha, au Mondial... Taribo West, il avait... C'était bleu, bleu, vert. Il avait pas mal de dreadlocks. Mais au Cocha, c'était un orange un peu cramé. Je sens qu'il l'avait un peu raté. Mais voilà, il avait un style à part. Il avait un flow à part. Et même son style de jeu, à l'époque, c'était rare. C'était rare. On voyait généralement que les Brésiliens jouer comme ça. Cette nonchalance, ce côté instinctif qui caractérise les joueurs de talent. Voilà, on n'en voyait pas beaucoup. Donc, moi, il m'avait marqué. On sentait que le joueur, il était différent des autres. Et il n'était pas forcément très connu avant le Mondial au Cocha. Et pourtant, il avait un CV fort sympathique, avec notamment quelques belles années en Bundesliga, près de l'Entracht Frankfurt. Et surtout, deux ans de folie en tant que superstar à Fenerbahce. Mais c'était des championnats qu'on ne voyait pas forcément en France, notamment, donc pas forcément connus. Et d'ailleurs, deux infos très Ligian Legends sur Ococha. En Turquie, il était tellement bien intégré qu'il s'est naturalisé turc et qu'il a un passeport turc avec un nom Mohamed Yavouz. C'est peu connu. Peu de gens sont au courant de ce fait, à part en Turquie. Et deuxième info, il a enregistré un tube que je vous ai envoyé, les gars, sur WhatsApp. Un tube, lors de sa dernière année en Allemagne, qui a fait un carton. C'est un morceau disco rock. Enfin, moi, je crois que ça a éclaté, mais je vous laisse aller voir. Vous irez voir. C'est sobrement appelé I am JJ. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il est disponible. Gros succès outre-Rhin. Il y a encore des gens qui commentent sur la vidéo, qui disent qu'ils aiment ça, comme quoi ça existe. Les Allemands et les goûts musicaux, généralement… On respecte. On respecte. Chacun ses goûts. Mais voilà. En plus de ses prestations en club, il s'était aussi montré sous le maillot du Nijia. Même pour ceux qui ne regardent pas forcément la Cannes, il avait gagné les JO d'Atlanta, en battant d'ailleurs le Brésil de Bebeto et de Romario. Donc voilà. Il avait déjà quand même un certain CV, même si ce n'était pas encore la star internationale qu'on pouvait imaginer. C'était quand même un joueur qui avait un fort potentiel. Donc il arrive au PSG. Il signifie au PSG pour 90 millions de francs, soit à peu près 14 millions d'euros. Même si cette somme, elle peut vous paraître faible. À l'époque, c'est exorbitant. C'est vrai que si on compare au prix utilisé aujourd'hui, c'est exorbitant. C'est le plus gros transfert de première division. Le joueur africain le plus cher de l'histoire. Des montants, bien évidemment, largement dépassés aujourd'hui. Mais voilà. Il signifie 4 ans au PSG. Vous l'avez vu, 4 années bien remplies. Une violence. Mais qui laisseront un goût d'inachevé quand même. Il arrive début août à Paris. Il se met rapidement en évidence en inscrivant dès son premier match. Il rentre à la 79e. Il marque. Je ne sais pas si Adrien, tu t'en rappelles ? Je ne pense pas. Tu devais être encore jeune. Je suis jeune, mais ce but, il est extrêmement marquant. Oui. Il élimine deux joueurs. C'est le ramé impuissant sur la fin. Bien sûr, l'image d'Alain Jiresse qui applaudit, qui est impressionné par son propre joueur. Il vous montre dès le début… Voilà. Il vous montre dès le début… Ça, c'est magnifique cette image là où on voit Jiresse qui… C'est extraordinaire. C'est quand même Alain Jiresse. Il en a vu. Un artiste qui reconnaît notre artiste. Exactement. On dirait Zidane après le retourné de Ronaldo. Exactement. C'est une validation en live et je trouve que c'est tellement naturel que ça crédibilise le tout. Donc voilà, véritable artiste, mais dont la régularité quand même n'aura de cesse de frustrer les supporters de football et les supporters du Paris Saint-Germain pendant ses 4 ans en France. La doublette au coach à Ronaldinho, pardon. C'était fou. Est-ce qu'on peut faire plus football que ça ? Ah non, mais c'était impressionnant. Mais il avait tout. Il avait le flot, mais il avait aussi l'irrégularité. Palmarès au PSG, quasi insignifiant. Une coupe intertoto en 2001 et une finale de coupe de la Ligue toujours en 2001. Funeste finale face à Guignon, on s'en rappelle tous. On ne va pas épiloguer dessus. Pourtant, voilà, le joueur, il était assurément dans le cœur des fans parisiens. Parce qu'au coach à c'est un nom qui résonne énormément encore chez les supporters, dans la sphère des supporters parisiens. C'est un joueur unique. Ses dribbles et son style de jeu tout en vista, ses frappes de balles monstrueuses, ça a marqué les petits comme les grands. Et son fameux dribble aussi, le JJ, il a créé un dribble. Vous savez, le dribble où il commençait par une roulette du pied droit et après il faisait un passement de jambes du pied gauche qui déstabilisait ses adversaires. On le verra à un moment donné dans cette boucle normalement. Voilà, c'est un dribble qu'il a popularisé et qu'il utilisait quand même assez souvent. Je crois que c'est la voix. Regardez-moi ça. Magnifique, regardez ça. Et bien ça, il y a des gens, il a éteint des carrières avec ce dribble. Et même moi, je pense que même les supporters de l'époque, on l'a tous essayé dans nos jardins avec plus ou moins de réussite ou des ligaments croisés et déchirés parce que c'était compliqué à faire. Vraiment, c'était très, très dur à faire. Mais je pense que je ne l'ai jamais réussi, mais j'ai essayé de le faire. Et je pense que d'autres ont dû buter sur cette épreuve. Donc voilà, c'est un joueur qui était en avance sur son époque aussi et qui avait compris que le football, moi, c'était comme ça que je le percevais, était avant tout un jeu et un spectacle. C'est vrai que lui, il venait vraiment au stade pour le faire vibrer, pour donner du plaisir. Et c'est pour ça que moi, c'est un joueur que j'ai apprécié parce que même s'il n'y avait pas forcément le résultat au final et que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément performé avec lui, c'est un joueur qui donnait du plaisir. Et quand je le voyais aligné dans le 11 de départ, j'étais content de regarder le match parce que je savais qu'au coxa, il allait sortir et produire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait voir d'habitude. Et ça, c'était très important, en tout cas pour moi, à l'époque. Alors oui, il a évolué avec de grands joueurs. Tu l'as dit, Ronaldinho, Anelka, Arteta, Luxem, Benarbia, Laurent Robert. Il a eu quand même de bons coéquipiers. Mais voilà, un trop grand nombre de blessures. Et couplé à une instabilité aussi à ce moment-là au Paris Saint-Germain, c'était la transition avec le départ de Canal+. Il y a une valse des coachs, il a connu 4 entraîneurs en 4 ans et un collectif qui n'a jamais vraiment été trouvé. Donc ça ne l'a pas aidé non plus à s'épanouir pleinement dans la capitale parisienne. Donc voilà, on n'a pas vu pour moi, je pense, la véritable pleine mesure de ses talents. Et ça reste une frustration, même si vous voyez, moi je suis complètement piqué par rapport au Cocha. Mais on sait qu'il aurait pu et il aurait dû faire plus sous le maillot au Paris Saint-Germain. Au final, au Cocha, c'est 84 rencontres, on va voir ses statistiques, 84 rencontres de Lidiens pour 12 petits buts et 7 passes décisives. Alors oui, ça peut paraître famélique, je l'entends parfaitement quand on compare avec les standards des grands joueurs. On est quand même sur les stades de Nicolas Fauvergue. Oui, oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est deux styles différents. J'ai un contre Nicolas Fauvergue. Mais j'ai moins vibré avec Fauvergue. Ça, je vais bientôt croire. Mais voilà, même si ça dénote des grands joueurs de notre époque au niveau statistique, il ne faut pas se tromper. Au Cocha, c'est un grand joueur, c'est un footballeur qui a touché le cœur des milliers de fans au cours de sa carrière. Il y a eu une véritable au Cocha Mania, surtout en Turquie, où quand il est parti, les gens ont pété un câble, ils sont venus devant le stade, ils ont menacé tout le monde. C'était fou. C'était vraiment une star. Il avait vendu à l'époque les photos de son mariage avec une mannequin nigériane. C'était fou. C'était vraiment une star avant le côté star system qui pouvait arriver après. C'est un joueur à l'instinct, comme on en croise de plus en plus rarement, malheureusement, sur les pelouses, et qui a marqué l'histoire de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Et voilà, ça mérite amplement sa place aujourd'hui dans ce Ligue 1 Legends et ce fameux, je pense, à J.J. O'Cocha. Oui, les regrets seront éternels. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il donne la pleine mesure de son talent de manière un petit peu plus régulière. Mais quel joueur c'était ? Quel joueur c'était ? Si je pouvais faire une comparaison, ça me fait un peu penser au cas d'Ousmane Dembélé. C'est le genre de mec, tu ne vas pas le voir souvent, mais quand ça joue, par contre, tu as dit « Waouh, quel joueur ! » et si seulement il arrivait à faire ça sur toute une saison, c'est un peu le même genre de joueur. C'est le genre de joueur assez frustrant, mais c'est vrai que quand tu te fais juste une petite compil de ses plus beaux gestes, là, par contre, tu en prends plein les yeux. Jin Koumi sur le chat qui nous dit à propos du JJ, comment tu as dit ? Le JJ, le JJ. Juste le JJ, ok, tout simplement. Qu'il était tombé en le faisant, lui non plus n'a jamais réussi à le passer en match. Apparemment, fin de carrière par la suite, terminé.